Musique Salut tout le monde c'est Matt et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre ça va être une astuce Kama Donc c'est l'astuce Kama numéro 19 de ma chaîne Avant de commencer de l'astuce Kama je tiens à vous remercier d'une part Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Et ça c'est juste incroyable donc un gros merci à vous Et la deuxième part c'était pour vous remercier Tout simplement pour la précédente astuce Kama que j'avais faite Donc si vous ne l'avez pas vue vous avez juste à cliquer dessus Voilà elle s'affiche à votre écran Donc si vous ne l'avez pas vue vous avez juste à cliquer dessus Et ça vous mènera à l'astuce Kama tout simplement Comme ça vous pourrez la voir Et si vous l'avez déjà vue c'est très bien Mais je tiens à vous remercier parce que rappelez vous Dans cette astuce Kama là Donc dans la précédente astuce que j'avais faite Donc l'astuce 18 Je vous avais demandé si c'était possible de dépasser les 150 likes Donc c'était un petit défi que je vous avais tout simplement demandé Et vous avez largement relevé le défi J'ai dépassé les 150 likes en très peu de temps Et ça c'est ça m'a choqué en quelque sorte Parce que c'est vraiment c'est vraiment incroyable En quelque sorte j'ai testé ma communauté On va dire ça comme ça Mais c'est pas vraiment ça C'était vraiment un défi pour voir si ça pouvait se faire Et j'ai vu que vous êtes vraiment très actifs Donc c'est juste incroyable Un gros gros merci à vous franchement Donc voilà je tenais vraiment à vous remercier Voilà tout simplement Donc là c'est l'astuce Kama numéro 19 Et comme vous avez pas pu le voir Peut-être vous l'avez deviné Je sais pas On va crafter un trophée tout simplement Donc le yop que vous pouvez voir ici Ça va être notre forgeur de trophées Donc il s'appelle Swore Donc c'est un yop niveau 197 du serveur Sumens Donc une grosse dédicace à toi Voilà Maintenant on va voir quel trophée on va crafter Alors On va voir ça Donc il faut que je le trouve Là voilà il est Donc il est là Donc un ravageur feu Donc vous voyez qu'il vaut 400 000 Kama à peu près Ce qui est quand même assez cher Bon c'est le prix normal sur Sumens Donc c'est une astuce Kama très très bonne Sur le serveur Sumens Mais sur les autres serveurs Je garantis pas Je suis pas sûr Mais normalement ça devrait quand même faire toujours un bénéfice Voilà Donc je vais vous montrer le craft Donc des pierres de granit 1000 Kama ça vaut que dalle Des ombres 1000 Kama que dalle 4000 Kama que dalle Pierrut 30 000 Kama Galère utile en 100 000 Kama Donc ça fait déjà 130 000 Kama Essence bosquet 270 000 Kama Plus 30 000 Kama 300 000 Kama Un peu moins de 300 000 Kama Pour le craft Et on peut voir que Une fois qu'on l'a crafté On peut le vendre à 400 000 Kama Soit un bénéfice de 100 000 Kama Par craft Donc si on le craft 10 fois On va se faire 1 million de bénéfices Tout simplement Voilà Donc on est parti Pour le craft Donc juste insérer la recette Tac Voilà Donc il nous faut Galère utile en x2 Là j'ai de quoi en acheter 5 Bon j'ai vidé mon inventaire Comme ça moi j'avais les potes Sinon j'avais pas les potes Je vais en crafter 5 Pour le moment je dirais Ensuite on va acheter 5 Ravageur feu Si je les trouve Là ils sont Ravageur feu Vous voyez ça vaut même 20 000 Kama C'était la valeur estimée C'était 37 000 Il vale 20 000 Kama Donc voilà il vale Il vale rien en fait Tout simplement Donc 2 3 4 Et 5 Ensuite Là on a tout pour le moment Donc on va aller voir Les essences de bosquet C'est le plus cher Les essences de bosquet Donc c'est vraiment chiant Qu'elles soient aussi chères Mais c'est pas grave Donc hôtel de vente Alchimiste Tac Donc B O S Q U Voilà on va en acheter 5 Il me semble Ouais C'est assez cher Mais bon 1 2 3 4 Et 5 On a nos 5 essences de bosquet On va acheter 5 Pirutes maintenant Donc Tac Hôtel de vente Des ressources Non pas Non Pirutes C'était plutôt O mineur Bon On va acheter les côtes Ribes C'est celle-ci Ouais 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 C'est celle-ci Donc nous on va en craft 5 Donc 3 6 9 10 11 12 13 14 15 Je vais en acheter 15 Attendez voir on va faire ça comme ça peut-être Je sais pas si ça vaut le coup 2 3 4 Parce que là vous voyez que ça va revenir moins cher si on les achète ici A l'unité On en veut 15 s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît 11 12 13 14 14 Oui 14 Maintenant Et 15 On a nos 15 codes du rib ou je sais pas quoi Ensuite Tout le reste ça s'achète à l'HDV Des mineurs Tout le reste On va aller acheter ça L'hôtel de vente Des mineurs Voilà Tac Alors C'était quoi donc Pirute Pirute Ouais je vais en acheter 5 Du coup 1 Oula les pods 2 On a pas assez de pods Parce que 1 ça prend Ça prend 100 pods 1 ça prend carrément 100 pods Est-ce que J'ai pas une panopods là-dedans Ah bah écoutez Est-ce que j'ai encore un petit Non j'ai pas un petit sac qui traîne Si il est là Voilà on met la panopods Parce que sinon j'ai pas assez de pods Avec le stuff que j'ai J'ai vraiment J'ai pas de pods du tout J'ai mis le pod Non Ouais bon là j'ai mis la panopods Donc Pirute Voilà On s'en était arrêté Donc à 2 3 4 Et 5 Donc 5 pirutes On est ok Euh Ambre Ambre simple Il nous en faut 5 du coup Ça vaut que dalle 1 2 3 4 Et 5 Alors pour le moment On est ok Et des pierres De De granite je crois De granite Ouais il en faut 5 Donc Euh 1 2 3 4 5 On a tout Euh Je vais juste prévenir que J'arrive On va acquérir français quand même Voilà Euh Tac Donc J'avais 8 millions 3 de Kama Euh Avant de commencer la suite Donc on va voir le bénéfice que je vais me faire C'est vraiment un bénéfice vite fait quoi On fait On fait rien On craft A peine un trophée C'est vraiment C'est le truc le moins chiant à faire Donc voilà Enfin le truc le moins chiant à faire C'est plutôt Euh Ouais non Vas-y donc on va lui dire je suis là Je suis là Bah tiens voilà il nous lance direct Tac Ravage en feu J'ai rien oublié C'est nickel On en met 5 Comme ça Donc ça va être gratuit Vu que c'est pas un Voilà vu que c'est pas un niveau 100 Donc euh On fusionne le tout Donc si vous faites cette astuce Kama Prenez Un niveau 80 à peu près Ça le fait Facilement même Voilà On va lui dire un gros merci à toi Encore une fois une grosse dédicace à toi Euh Sword Un gros gros merci Voilà Tac Alors ces trophées là Vous pouvez les crafter Moi ce que je vous conseille Je sais qu'il y en a qui vont Oula Je sais qu'il y en a qui vont me demander Ce que je vous conseille moi c'est de les crafter Par 10 je dirais Donc vous en crafter 10 Vous les mettez en vente Vous attendez qu'ils se vendent Ensuite une fois qu'ils sont vendus Vous en recraftez 10 Ainsi de suite Et vos Kama vous allez voir Ils vont plus que monter Ça c'est pas de problème Moi cette astuce Kama là C'est pas la première fois que je la fais Et elle me monte bien mes Kama Donc j'avais Voilà 8 millions 3 de Kama Au début On va voir après Combien je vais avoir Donc je vais tout mettre en vente Si je trouve Attendez voir je crois que j'ai déjà dépassé Euh Non j'ai pas encore Je vais juste chercher Parce que j'ai du mal à les trouver Voilà ici Ravage hors feu Donc 397 997 Kama On va les mettre en vente Donc 397 996 On casse pas les prix On va baisser seulement de 1 Kama Donc on casse pas du tout les prix Euh Tac On est ok du coup Voilà on les met tous en vente Et du coup On se fait 2 millions de Kama On arrondit ça à 2 millions Donc Avant la vidéo Donc avant de faire la 6 Kama On avait 8 millions 3 Et après on peut se faire 6 7 8 millions 8 Donc 8 M 8 Est-ce que j'ai pas de bêtises 6 7 8 Ouais ouais non 8 millions 8 8 Je me suis fait Attendez voir 3 4 5 6 7 8 500 000 Kama De bénéfices 500 000 Kama Et j'en ai que crafter 5 Donc comme je vous ai dit Moi ce que je vous conseille de faire C'est les crafter par 10 Comme ça Vous vous faites à chaque fois Par jour à peu près 1 million de Kama De bénéfices Tout simplement Donc vous pouvez voir Que là je me suis fait 500 000 Kama de bénéfices En même pas 10 minutes C'est vraiment Un record de temps On peut dire Parce qu'on fait On fait rien Ça prend pas beaucoup de temps Et ça nous fait de gros Kama Vous avez pas besoin de vous connecter Plus d'une heure Vous vous connectez 10 minutes Vous faites cette astuce Kama là Et hop là c'est bon Vous attendez que ça se vende Je tiens à vous préciser Je tiens à vous préciser que Ça se vend très vite Ce genre de trophée là Je sais qu'il y en a qui vont me demander Comme d'habitude Voilà Maintenant je connais un peu Donc je sais qu'il y en a qui vont me demander Donc je tiens à vous préciser Que ces trophées là Donc les ravageurs feu Ils partent Moi les 5 persos Je pense Je vais les vendre En même pas 2 jours Ils seront tous partis Parce que c'est vraiment des trophées Qui sont Beaucoup achetés Les ravageurs feu Tout comme tous les ravageurs Ils sont beaucoup achetés Tout simplement Voilà Donc voilà Bah écoutez J'espère que ça vous a plu Cette petite astuce Kama là Donc on s'est fait 500 000 Kama de bénéfice En même pas 10 minutes J'espère que ça vous a plu Donc je tiens encore une fois A vous remercier Donc Si la vidéo passe Les 150 likes Donc si cette astuce Kama là Peut passer les 150 likes Si elle peut passer les 150 likes Je dis bien si elle peut Je vous mettrai encore Une meilleure astuce Kama Et Une astuce Kama encore plus vite Parce que moi Les astuce Kama Je vous en poste assez rarement Mais si la vidéo dépasse Les 150 likes Je vous en posterai à chaque fois Dès qu'elle dépasse les 150 likes Je vous poste Cache une autre astuce Kama Donc ce sera la 20 Et ainsi de suite Voilà Donc voilà Encore une fois Merci à Swar De nous avoir crafté Notre Nos trophées Tout simplement Voilà Donc j'espère que J'espère que Je ne sais plus parler Voilà J'ai trop parlé J'espère que cette Astuce Kama là Numéro 19 Vous aura plu Donc n'hésitez pas A vous abonner A commenter A partager Et à aimer la vidéo Et donc je vous dis Ciao les amis Peace Et à la prochaine Voilà Ciao Ciao